Bonjour chers étudiants, nous allons maintenant entamer le chapitre 4 du cours de programmation sur objets et événements, c'est sous Javascript. Donc dans ce chapitre, nous allons voir les objets en Javascript, donc la notion d'objet. Donc les objets dans la vie réelle, donc dans la vie réelle, on a plusieurs objets. Donc tout ce que vous voyez dans la vie réelle, c'est pratiquement un objet. Par exemple, une voiture c'est un objet, un cahier c'est un objet, une table c'est un objet, un ordinateur c'est un objet, donc tout est objet. Donc dans la vie réelle, une voiture est un objet. D'accord ? Donc l'objectif ici c'est de vous faire comprendre c'est quoi un objet. Donc pour comprendre un objet, il faut tout simplement comprendre un objet par les objets dans la vie réelle. D'accord ? Ok, donc dans la vie réelle, une voiture est considérée comme un objet. D'accord ? Un cahier est considéré comme un objet. Un ordinateur est considéré comme un objet, donc on a plusieurs objets. Donc une voiture a des propriétés, donc chaque objet a ses propres propriétés, comme le poids par exemple. Une voiture a un poids à une couleur. Donc ça c'est des propriétés, donc c'est ce qui permet de définir la voiture. Et une voiture a aussi des méthodes. Qu'est-ce qu'une voiture peut faire ? Une voiture a des méthodes comme démarrer, arrêter, etc. Donc on parle de propriétés d'un objet, donc quand on a des valeurs qui permettent de définir l'objet, par exemple le poids. Donc chaque voiture a un poids. D'accord ? On peut mesurer son poids. On peut voir sa couleur. D'accord ? Donc ça, ça permet de définir l'identité même de l'objet. Alors que les méthodes, quand vous voulez correcter les méthodes d'un objet, il faut se poser la question à savoir qu'est-ce que mon objet peut faire ? Par exemple, qu'est-ce qu'une voiture peut faire ? Une voiture peut démarrer, peut accélérer, peut décélérer, peut tourner, peut ralentir, et ainsi de suite. C'est ça qu'on appelle maintenant les méthodes d'un objet. Exemple, donc un petit tableau qui matérialise tout ça. Donc si on a un objet voiture, ses propriétés sont son nom, modèle, poids et sa couleur. Voiture.nom, fiat, c'est ça, c'est le nom de la voiture. Voiture.model, ça c'est le modèle. Voiture.poids, c'est le poids, 850 kg. Et voiture.colle, blanche. On voit si donc nos modèles, poids et couleur sont des propriétés de l'objet voiture. Pour ces méthodes, on a démarrer, conduire, tourner, arrêter, donc on prend d'habitude des verbes à l'infinitif, ça t'aime toujours par, voilà, soit R, soit R, donc c'est les verbes à l'infinitif. Donc voiture.demarrer, ça c'est une action de la voiture, d'accord ? Une action de la voiture, donc c'est donc une méthode. Voiture.conduire, c'est une action de la voiture. Voiture.tourner, une voiture peut tourner, donc c'est une action. C'est une chose que la voiture peut faire, que mon objet peut faire. Donc voiture.arrêter, mon objet peut s'arrêter. Donc pour connaître les méthodes, il faut se poser la question à savoir, que peut faire mon objet ? Et les réponses, voilà, vos méthodes. Maintenant, pour connaître les propriétés, il faut maintenant parler tout simplement de l'identité même, les choses qui permettent d'identifier un objet, par exemple, le nom, le modèle, et ainsi de suite. Si je prends l'exemple d'un objet étudiant, que peut être les propriétés étudiants ? Un étudiant a un nom, a un prénom, a une taille, d'accord ? C'est ça l'identité même de l'étudiant. Un nom, un prénom, une taille, une couleur, d'accord ? Etc. Maintenant, quelles sont les méthodes de l'objet étudiant ? Un étudiant peut étudier, un étudiant peut parqueriser, un étudiant peut, par exemple, apprendre, ainsi de suite. Donc voilà, qu'est-ce que l'objet étudiant peut faire ? Donc c'est ça, les méthodes de l'objet étudiant. Donc toutes les voitures, si on revient à notre exemple de l'objet voiture, Donc si une voiture est considérée comme un objet, ses propriétés sont nom, modèle, poids et couleur, et ses méthodes sont démarrées, conduire, tourner et arrêter. Donc toutes les voitures ont les mêmes propriétés. Chaque voiture a un nom, a un modèle, a un poids, a une couleur. Donc chaque voiture a ces propriétés-là. Donc toutes les voitures ont les mêmes propriétés, mais les valeurs des propriétés peuvent différer d'une voiture à une autre. Donc si, par exemple, j'ai une voiture qui a la propriété nom, Fiat, un autre peut avoir Dodge. Si j'ai une voiture qui a comme modèle 500, un autre peut avoir comme modèle Renault, par exemple. Si j'ai une voiture qui a comme poids 850 kg, un autre peut avoir comme poids 700 kg. Si j'ai une voiture de couleur blanche, je peux avoir une autre voiture de couleur rouge. Donc c'est pourquoi on vous dit que toutes les voitures ont les mêmes propriétés, mais les valeurs, c'est les valeurs des propriétés maintenant qui diffèrent d'une voiture à une autre. Maintenant, toutes les voitures ont les mêmes méthodes. Donc, les voitures ont aussi les mêmes méthodes. Qu'est-ce que les voitures peuvent faire ? Ils peuvent arrêter, ils peuvent tourner, ils peuvent démarrer, ils peuvent s'arrêter, ils peuvent accélérer. Donc, toutes les voitures peuvent faire ces méthodes-là, mais les méthodes sont appelées à des moments différents. Par exemple, au moment où une voiture est en train de démarrer, peut-être une autre voiture est en train d'accélérer, une autre est en train de s'arrêter, et ainsi de suite. Donc, les méthodes des voitures sont appelées à des moments différents. Affectation de valeur. Donc, affectation de valeur à un objet. Si vous avez un objet, pour lui affecter une valeur, on va voir comment faire. Maintenant, on a déjà vu comment affecter une variable simple. Par exemple, lors des trois chapitres précédents, on a fait beaucoup d'exemples qui nous permettent de comprendre comment donner une valeur à une variable simple. Par exemple, je prends l'exemple de car. VAR car car, c'est une variable de type string, chaîne de caractère, donc qui contient le texte fiat. D'accord ? Maintenant, ça, c'est une variable simple. Parce que, on les appelle variables simples, parce qu'ils ne peuvent contenir qu'une seule valeur. Maintenant, les objets sont aussi des variables, mais pouvant contenir de nombreuses valeurs. Donc, la différence entre les variables simples et les variables objets, les variables simples ne peuvent contenir qu'une seule information, alors que les variables objets peuvent contenir de nombreuses informations, de nombreuses valeurs. Par exemple, le car est une variable simple, sa valeur, c'est fiat. Donc, le car ne peut contenir qu'une seule valeur, parce que c'est une variable simple. Mais je prends l'exemple ici, le car est une variable objet. Donc, regardez, son type fiat, modèle 500, color white. Donc, car contient plusieurs valeurs. La valeur fiat, la valeur 500, et la valeur white. Donc, ce n'est plus une variable simple, mais c'est tout simplement un objet. D'accord ? Donc, les valeurs sont écrites sous forme de nom, valeur. Regardez, nom type, fiat, valeur fiat, nom modèle, valeur 500, nom, color, valeur white. Donc, les valeurs sont écrites sous forme de nom, deux points de valeur. Elles sont séparées par des virgules. Voilà. Donc, je mets nom, deux points fiat, virgule, modèle, deux points 500, virgule, color, deux points white. Donc, on met le nom et sa valeur. Donc, ça, c'est un objet. Donc, retenez bien, une variable simple ne peut contenir qu'une seule information, comme ici, bar car égale fiat. Mais un objet, est une variable qui peut contenir plusieurs valeurs. Donc, c'est ça la différence entre une variable simple et une variable objet. Maintenant, comment accéder aux propriétés des objets ? On accède aux propriétés des objets de deux façons. De deux façons. On metter non-objet, non-propriété, ou bien non-objet, propriété. Par exemple, par exemple, si j'ai l'objet car, pour accéder à la valeur fiat, je peux mettre car.type. D'accord ? Car.type. ou bien car.model ou bien car.color.com On va faire un petit exemple pour résumer. Pour vous permettre de voir comment ça se passe en pratique. Je démarre ça, d'abord. Le xample. Le xample. Le xample. On va démarrer notre xample. On va démarrer le serveur Apache. Voilà. Maintenant, dans HT Docs, je vais créer un petit dossier que je vais appeler chapitre 4. Un petit dossier. Je vais avoir chapitre 4. Xample. HT Docs. Là, je crée un nouveau dossier. Que j'appelle chapitre 4. Voilà. Chapitre 4. Maintenant, ce dossier est accessible localhost slash chapitre 4. Chapitre 4. Voilà. Donc, voici. On continue de notre dossier chapitre 4. Voilà. Donc, nous allons maintenant ouvrir le bloc-notes. Voilà. Et, enregistrer, donc, un document HTML. Voilà. je vais mettre fiché enregistrer sous chapitre 4. Je vais mettre exemple .html Voilà. Donc, dans le chapitre 4, si on actualise, on a notre exemple .html. Voilà. Donc, dans le chapitre 4, je vais déclarer une variable simple var car égal var car égal abdo. Donc, ça, c'est une variable simple parce qu'il ne peut contenir qu'une seule information. Donc, on va afficher on va afficher car dans une boîte d'alerte. on va l'afficher dans une boîte d'alerte. Donc, on va mettre la valeur de ma variable simple et il va mettre deux points on met plus car plus car voilà. Il va m'afficher la valeur de ma variable simple est abdo. On m'actualise et voilà. La valeur de ma variable simple est abdo. Maintenant, on va essayer on va essayer les types compliqués. Par exemple, les types objets. Je vais mettre un commentaire variable simple variable simple et là on va avoir les variables objets variables objets. OK. Donc, on va déclarer une variable voiture. Je mets un bar voiture égale donc vous mettez le crochet vous ouvrez le crochet j'ouvre j'ai fait mon crochet et vous mettez à la fin de l'instruction un point virgule comme vous avez vu. On va mettre un point virgule maintenant à l'intérieur vous mettez le nom deux points la valeur par exemple non une voiture à un nom je vais mettre nom deux points je vais mettre dodge d'accord modèle je parlais par des virgules on met modèle deux points deux points je mets stratus stratus virgule je vais mettre color couleur deux points deux points rouge virgule je vais mettre autant d'attributs que je veux parce que les variables les variables objets peuvent coûter plusieurs valeurs je vais mettre le poids deux points sept cents kilos virgule d'accord je peux mettre je peux mettre nombre de pneus nombre de pneus deux points nombre de pneus je mets 4 voilà exemple donc j'ai un objet voiture donc ça c'est une variable mais qui peut contenir plusieurs valeurs ce qui est différent des variables simples qui ne peuvent contenir une seule valeur donc là j'ai la valeur dodge stratus rouge poids et nombre de pneus c'est un entier donc c'est pourquoi nous avons mis 4 si vous mettez entre entre guillemets il va considérer 4 comme chaîne de caractère alors qu'on a un entier ici voilà maintenant pour accéder on accède au procureur d'un objet de deux façons par exemple si je veux accéder à la couleur de mon objet en l'affichant dans une boîte d'alerte je peux mettre je peux mettre alerte je vais copier ça je vais mettre alerte je vais mettre alerte la couleur de mon objet et deux points et on ajoute la couleur pour ajouter la couleur donc on met voiture le nom de l'objet point on met couleur comme ça il va nous donner rouge d'accord donc dans une boîte d'alerte on va afficher la couleur donc vous mettez le nom de l'objet point le nom de la propriété c'est ce qu'on vous explique ici nom objet point nom propriété donc on accède aux propriétés de deux façons donc ça c'était c'est la première on va voir voilà donc qu'est-ce que j'ai voilà la couleur de mon objet est rouge je vais mettre ça en commentaire parce qu'il a juste deux boîtes voilà donc la couleur de mon objet est rouge si je veux afficher le nombre de pneus d'accord bien le modèle donc je mets 20.model il va m'afficher Stratus donc le modèle le modèle de mon objet est voiture point modèle il va m'afficher Stratus j'actualise et voilà le modèle de mon objet est Stratus maintenant vous accédez donc en utilisant voiture point point la propriété ou bien vous mettez le nom de l'objet entre la propriété par exemple soit je fais comme ça ou bien je fais ça c'est à dire ma voiture est entre crochets entre crochets voilà entre crochets je mets l'attribut ici voilà donc je peux mettre voiture et entre crochets je mets modèle ou bien je mets voiture point modèle c'est la même chose on va voir le résultat voilà donc j'ai le modèle de mon objet est Stratus donc pour accéder pour accéder donc pour accéder à à la valeur d'une propriété dans un d'un objet on met l'objet point la propriété ou bien objet entre crochets la propriété mais vous avez ces deux possibilités là c'est exactement la même chose ok donc ça c'est juste un exemple si vous avez donc l'objet personne personne point nom vous donne la valeur de son nom personne entre crochets nom vous donne la valeur aussi de son nom donc accès aux méthodes donc c'est comme ça qu'on accède à ces propriétés maintenant si on a des méthodes nom point personne point prénom personne point prénom donc si on a des méthodes donc ces méthodes ça se réalise qu'est-ce que notre objet peut faire par exemple si nous avons si nous avons un objet un objet voiture que peut faire la voiture la voiture peut démarrer donc pour accéder à la méthode démarrer on met l'objet par exemple voiture point démarrer maintenant puisque c'est une méthode il faut ajouter les parenthèses à la fin il faut ajouter les parenthèses à la fin voilà donc retenez bien pour accéder à une à une propriété donc déjà il faut retenir l'objet chaque objet a des propriétés et des méthodes chaque objet a des propriétés et des méthodes pour accéder à une propriété vous mettez le nom de l'objet point la propriété ou bien vous mettez le nom de l'objet entrecrocher la propriété maintenant pour accéder à une méthode d'un objet vous mettez le nom de l'objet point vous mettez la méthode mais avec des parenthèses à la fin ça c'est pas une propriété maintenant mais c'est une méthode de mon objet voiture d'accord Et retenez aussi que la différence entre une variable simple et une variable objet, c'est qu'une variable simple peut contenir une seule valeur alors qu'une variable objet peut contenir plusieurs valeurs. Donc, là on vous explique comment accéder à une méthode en faisant les parenthèses. Accéder à la méthode prénom, si le prénom est considéré comme une méthode, d'accord, donc pour accéder à une personne ou un prénom, maintenant avec la méthode prénom sans les parenthèses, ça donne la définition de la méthode. Donc, une fonction est définie, donc si vous mettez personne, par exemple si démarrer est une méthode, une méthode, donc pour accéder à la méthode démarrer, je mets votre point démarrer avec les parenthèses. Mais si je mets sans parenthèses, je n'accepte pas, je n'accède pas à la méthode, mais à sa définition, d'accord, à sa définition. Ok. Une méthode est en fait une définition de fonction stockée, comme une valeur de propriété. Donc, comment déclarer un objet avec le mot clé new ? Donc, une variable javascript déclarée avec le mot clé new est créée en tant qu'objet. Par exemple, regardez, on a var x égale new string. Donc, je mets var x égale new string. x égale new string, on met les parenthèses. Voilà. Quand vous mettez x égale new, donc quand vous voyez le mot new, sachez que vous êtes en train de créer un objet, de déclarer un objet. Donc, x est un objet. D'accord. Donc, var y égale new number. Var y égale new number. Var y égale new number. Y égale new number. Là aussi, vous avez déclaré un objet y et de type number. Var z égale new boolean. Var y égale new boolean. Var y égale new boolean. On a déclaré un objet de type boolean. C'est comme ça qu'on déclare des objets avec le mot clé new. D'accord. Vous mettez var l'objet égale new. Vous mettez le type entre parenthèses. Donc, var x égale new string, déclare x comme un objet string. Var y égale new number. Déclare y comme un objet number. Var z égale new boolean. Déclare z comme étant un objet boolean. Maintenant, évitez les objets string number et ils compliquent votre code et ralentissent la vitesse de les yeux. Donc, il n'est pas conseillé de créer des objets de type string number et boolean. Donc, il faut éviter de les faire. Donc, réaction aux événements. Donc, les objets JavaScript peuvent réagir à des événements. Par exemple, load un clic sur un bouton, etc. Donc, ça, c'est des événements. Ok. L'instruction FOR IN permet de boucler à travers des propriétés. Par exemple, regardez un petit exemple ici. On a un objet personne qui a comme attribué un propriétaire prénom et ça, c'est la valeur virgule comme on a fait tout à l'heure. Prénom, nom et âge. Maintenant, je crée une variable texte. Ok. Et une autre variable x. Donc, x une personne. Vous avez vu FOR x une personne. Donc, x plus égale personne 2 de x. Regardez, x va prendre la valeur 0 au début. Donc, c'est ça. Le premier élément. Donc, on va dans personne. Dans l'objet personne. On va parcourir. Donc, on commence par 0. Là, on suppose que x va prendre d'abord le premier élément de l'objet. C'est engorde. C'est engorde. Maintenant, texte. C'était vide. Maintenant, texte égale texte plus. Personne de x sale. Personne de 0, c'est ça. C'est engorde. Et, x devient 1. Donc, on va ici. texte reçoit texte plus. Personne de x. On engorde. Plus sale. Maintenant, x devient 2. Donc, on est là. Donc, x commence par 0. Après, passe de 1. Après, 2. Donc, c'est x va permettre de parcourir une personne. Donc, on voit la personne et il va parcourir. Ça, c'est le premier élément de la personne. Le second élément et le deuxième élément. Maintenant, à chaque fois, x se positionne quelque part. Au début, x se positionne ici. Et on va donner à texte la valeur. Maintenant, x change. Il va se positionner ici. On donne toujours à texte son ancienne valeur. Plus la nouvelle valeur. Ça. On ajoute à sa valeur initiale cette valeur. X change de position. Venez ici. Et on va donner même à x. On va tester. On va tester. On va déclarer. On va à personne. Égale. On ouvre les accolades. Donc. Prénom. 2 points. Prénom. 2 points. Shérif. je mets nom, 2.méli, virgule, âge, non, âge, 2.16. Ensuite, ça, exemple, j'ai un objet, personne, donc le nom, la valeur, nom, valeur, nom, valeur, donc ça c'est le premier élément, le second élément, et le troisième élément. On a var texte, var texte, égal, égal, vide. On a declarer, c'est var x, var x. On a var courier, var x in person. On a var x in person. Person, c'est not object. On a var x in person. Texte, plus, égal, x. Voilà. Texte, plus, égal, person, de x. Person, de x. On a var affiché alert. Texte, plus, égal, résultat. On a var x in person. Texte, plus, égal. Texte, plus, égal. Texte, plus, égal. Texte, plus, égal. Voila. Ici. Texte, égal, vide. Et notre objet, personne. donc à trois valeurs, nom, lit, prénom, chéri et âge 36. Donc on va parcourir, on a d'accord une variable x qui parcourt, donc x est égal à 0, donc personne de x, c'est ça, personne de 0, c'est-à-dire le premier élément de l'objet, donc on va l'affecter à texte. Donc texte maintenant doit prendre la valeur lit, lit, le premier élément. Maintenant x devient 1, donc x se pose 1 ici, donc texte reçoit texte plus, texte, texte reçoit texte plus, personne de x, x est là maintenant, donc voilà la valeur. Il va ajouter, chéri, x devient 3, donc texte égale texte plus personne de x, donc il va venir afficher 36, 36, voilà. Donc là c'est un petit texto, voilà, j'ai lit, après chéri, après 36. Donc là si vous regardez bien, si vous regardez bien, texte est vide au début, et x est là, parce que x c'est une variable qui va parcourir l'objet personne, l'ensemble de ses valeurs. Donc là il a parcouru, il voit que la première valeur de l'objet personne, c'est lit. Donc texte va recevoir, donc personne de x sale et personne de 0. Il donne ça à texte, donc texte prend la valeur lit. X se positionne donc ici maintenant, parce que c'est un forat, il va parcourir. X se positionne ici, c'est la valeur chéri, il la jette toujours à texte. Texte c'est égal à chéri, plus texte c'est encore, donc texte devient lit, chéri. X se positionne là, d'accord, donc on va l'ajouter aussi à texte. Donc il va parcourir l'ensemble des valeurs de l'objet et les ajouter donc à texte. Voilà, comme exemple d'objet, on peut citer les objets de javascript et des objets du navigateur. Par exemple, string est un objet javascript pour le traitement des chaînes de caractère. Mais le navigateur lui-même est appelé objet navigator. Donc un javascript navigator, c'est l'objet navigateur. Un navigateur lui-même est un objet, d'accord. Donc on vous a dit tout à l'heure qu'en programmation, tout est considéré comme objet. Donc une fenêtre, la fenêtre qui contient le navigateur aussi, est un objet, on l'appelle Windows. Il faut retenir ces objets-là. Navigator, c'est le navigateur comme Google Chrome, est un objet. Mais en javascript, on l'appelle navigateur. La fenêtre qui contient Google Chrome est aussi appelée objet, on l'appelle Windows. Une page HTML est un autre objet qu'on appelle document. D'accord, par exemple, document.write, vous écrivez dans l'objet, le document, c'est directement dans la page HTML, ça on l'a vu. Un formulaire est à l'intérêt d'un document, c'est aussi un objet. Un formulaire est un objet. Une page HTML est un objet. Un navigateur est un objet, appelé Windows. D'accord. La fenêtre qui contient le navigateur est un objet. Donc un lien même, hypertexte, dans une page HTML, est un objet appelé Link. Donc tout est obligé dans la programmation javascript. D'accord. Ok. Donc les objets du navigateur, dans un navigateur, on a un objet appelé Navigator, c'est le navigateur lui-même. On a la fenêtre qui contient le navigateur, c'est l'objet Windows. On a la page HTML qui est l'objet document. On a un formulaire qui est contenu dans ce document-là. D'accord. Donc à l'intérieur d'une page HTML, on peut avoir des formulaires. Donc on peut avoir aussi d'un lien. Donc l'objet hypertexte, un lien, est appelé Link. Mais attention, tous les navigateurs ne supportent pas les mêmes objets. Par exemple, je peux vous dire dans Google Chrome qu'il supporte l'objet Link. Mozilla Firefox peut ne pas le supporter. Donc il ne faut pas dire que voilà, l'objet navigateur est supporté par tous les navigateurs. Ou Windows est supporté par tous les navigateurs. Donc ça diffère d'un navigateur à un autre. Mais ce qu'il faut retenir tout simplement, c'est que ici, Navigator est un objet. C'est le navigateur lui-même. Windows c'est la fenêtre qui contient le navigateur. C'est un objet. Document c'est la page HTML. C'est un objet. Link c'est un lien hypertexte. C'est un objet. Donc tout est considéré comme objet. Maintenant l'objet string. L'inf retourne la longueur d'une chaîne de caractère. On va voir les propriétés de string. Donc string a une propriété, a aussi des méthodes. D'accord. Par exemple, quand je déclare var car égale sheriff, car.link me retourne le nombre de caractères. D'accord. On met un petit exemple. Un petit exemple. Var texte égale salut. Salut. Égal salut. C'est un texte de 5 caractères. Si je veux afficher le nombre de caractères, je mets alerte. 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 Je mets la variable .link. Donc link c'est une propriété. Donc c'est pour ça qu'on accède à ça par un .1. On va mettre texte.links. On va mettre texte.links. C'est bien ça. Et l'NGTH. Oui, c'est ça. Bon. Je vais mettre console.log pour voir. Console.log. Console.log. Et 12. Ça refuse. Mais bon. Ça vous donne la taille du texte. C'est-à-dire normalement, tu dois avoir 1, 2, 3, 4, 5. Donc ça doit retourner 5. Ok. Donc, c'est ça. L'NGTH doit retourner la longueur de la chaîne, le caractère. Donc si la chaîne salue, conduit à 5 caractères, Donc le texte.links doit retourner, d'accord, la valeur 5. On a aussi des méthodes comme un genre. C'est une méthode de string. Une méthode qui, une méthode qui, qui retourne, Une méthode qui, 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 qui formate une chaîne. Par exemple, la balise A. Comme, comme, c'est comme la balise A1 en HTML. Mais en JavaScript, on utilise la méthode en short, en string. Donc B. Formate une chaîne avec la balise B. Big. Formate la chaîne avec la balise B. SharkHat renvoie le caractère se trouvant à une certaine position. SharkHat renvoie, donc, on a SharkHat et SharkCodeHat. Renvoie le code du caractère se trouvant à une position donnée. Il y a CONCAT qui permet de concatener deux chaînes de caractères. FromChartHat renvoie le caractère associé au code. Et indexOf permet de retourner l'indice d'occurrence. Donc, d'un caractère d'une chaîne. On verra ça en détail. Donc, il y a italique, donc, qui formate la chaîne avec la balise italique. LastIndexOf permet de trouver le dernier indice d'occurrence. Il y a Link qui formate avec la balise A. LinkOf permet de trouver l'indice d'occurrence d'un caractère dans une chaîne. Slice. Substring retourne la position. Retourne la portion d'une chaîne. Donc, ça permet de couper. Substring retourne une position de la chaîne. To lower case pour convertir en minuscule. Donc, si vous avez une chaîne en minuscule, vous compétisez en minuscule. Et tout, au plus qu'il y a, c'est le contraire. Donc, on compétit une chaîne en minuscule. Voilà. Donc, c'était l'objet string. Maintenant, on a un autre objet, oreille. Donc, Link, c'est le nombre d'éléments du tableau. Ça aussi, on l'a vu. Concate, qui permet de concatener deux tableaux. Donc, associer deux tableaux. Join, convertir un tableau en chaîne de caractère. Reserve. Inverse le classement des éléments du tableau. Par exemple, si vous avez un tableau qui commence de 0 à 12, il va renverser de 12 à 1. Slice retourne une section du tableau. Short permet de le classement d'un élément du tableau. Donc, on a l'objet mat aussi. E qui renvoie la valeur de la constante. Ln2 renvoie l'algorithme nephérien de 2. Ln10 renvoie l'algorithme nephérien de 10. Log2 renvoie le logarithme en base de 2. Log10 renvoie. Donc, tout ça, c'est des fonctions prédéfinies en JavaScript. Donc, pi qui renvoie le nombre de 34. Short qui renvoie la racine carrée de 2. Short T de 2 renvoie la racine carrée de 2. Et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est des fonctions que vous devez prendre en connaissance. Et vous allez en avoir besoin peut-être dans des projets professionnels. Donc, toujours les objets mat. Il y a abs qui renvoie la valeur absolue. Il y a ex, long, sinus, cosinus, tangente, racine. Acos, attente, max, maximum. Minus, SQRT qui renvoie la racine carrée. Ce sont les opérations mathématiques habituelles. Donc, chaque fonction vous permet de faire quelque chose. Chaque méthode, donc, vous permet de réaliser une tâche. Donc, ATT retourne la valeur radian d'un angle, les abscisses et un point. C retourne le plus petit entier supérieur à un nom. FLOR retourne le plus grand entier. O retourne le résultat d'un nombre mis à une certaine puissance. Donc, si vous voulez mettre 2 à la puissance 5. Donc, vous mettez, je vous disais, pour random, pour avoir une variable aléatoire. Un nombre aléatoire entre 0 et 1. Round pour arrondir un nombre. Donc, à l'entier le plus proche. Donc, ça, c'est les objets mathématiques. Les objets mathématiques. Voilà. Maintenant, il y a un autre objet, date. Donc, on a vu l'objet string, l'objet rei. On a vu l'objet mat. Ça, c'est l'objet date. D'accord ? Donc, propriété. Il n'y a pas de propriété, mais l'objet date a plusieurs méthodes. Get full year pour accéder à une date complète, par exemple. Get year, accéder à l'année. Get month, accéder au mois. Get day, accéder au jour. Get date, accéder à une date. Get how, accéder à l'heure. Get minute, get second, get millisecond, etc. Donc, il va retourner respectivement l'année complète. C'est get year. C'est get year. Le mois, l'année complète. Donc, c'est get full year. Donc, get year, retourne l'année à deux chiffres. Par exemple, 2018, vous savez, 18, tout simplement. Pour le mois, get month. Le jour, get day. Le jour du mois, get date. L'heure, get house. Les minutes, get minute. Les secondes, get second. Les millisecondes, get millisecondes, etc. Donc, on a des méthodes prédéfinies. Si vous voulez afficher une date, vous mettez get date, etc. Donc, get utc full year. Get utc get, retourne respectivement l'année complète, l'année à deux stockée dans l'objet date en temps universel. Set full year, remplace respectivement. Donc, get pro accéder 7 mai pour donner des dates. Voilà. Un autre exemple. Un autre exemple. Je mets 7 full year. 7 utc full year. 7 utc remplace l'année complète, l'année à deux chiffres, dans l'objet date en temps universel. Get time, retourne le temps stocké dans l'objet date. Get time zone, retourne la différence entre l'heure du client et le temps universel. Tout GMT string, tout le get string, tout utc string convertissent les dates en chaînes de caractère selon la conversion GMT. Il y a aussi un exemple. Var D égale new date. Donc, D est un objet de type date. Comme on a vu, le mot new permet de déclarer un objet. Donc, D est un objet de type date. Je vais mettre ici les parenthèses. Voilà. Donc, il y a le new date. Maintenant, on peut afficher D pour voir. Je vais mettre alert. Je vais mettre alert. D. On va afficher dans innerHTML. InnerHTML. Document.getElementById. 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 On met démo. Point innerHTML.getElementById. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va récupérer la date. Et l'afficher, donc, dans un élément HTML. Comme par exemple, dans H1. Comme dans H1. Et on a l'identifiant. Donc, tout ça, on l'a vu. On a vu. Et on a l'identifiant. Demons. Donc, voilà. Ok. Donc, ici, D va retourner. Vendredi, novembre, le jour. La date, l'heure, GMT, etc. Donc, voilà tout ça. Ce que vous aurez comme résultat. Maintenant, les objets du navigateur. L'objet Windows. Le plus haut de la hiérarchie, c'est la fenêtre. Qui correspond à la fenêtre maintenant du navigateur. L'objet document. Fait référence au contenu de la fenêtre. Ça veut dire la page. Documents regroupent au sein de l'ensemble des éléments HTML. Sont dans l'objet document. Pour atteindre les différents éléments, nous les lisons. Soit les méthodes et les propres. Par exemple, documents. Comme getElementById. Qui permet de trouver l'élément en fonction de son ID. Soit des objets qui le trouvent sous forme de tableau JavaScript. Donc, on a vu. GetElementById, etc. Donc, il faut comprendre. Donc, la hiérarchie. Windows, c'est le plus haut. C'est la fenêtre. Documents, c'est le contenu de la fenêtre maintenant. Et on peut accéder maintenant aux autres informations. Comme écrire dans la page document.write. Document.getElementById, etc. Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Les objets en jérarchie. Donc, les objets du navigateur. Toujours suite. Vous avez vu l'objet fenêtre. Donc, dans la fenêtre, on a les frames, les documents, location, etc. Dans Fran, par exemple, on a les liens, les images, les formulaires, et ainsi de suite. Donc, dans les formulaires, on a les textes réels, les boutons, ainsi de suite. Et dans les sélections, on a les options. Donc, voici la hiérarchie des objets du navigateur. Donc, toujours accessible avec Internet Explorer et Nerscape. Close indique que la fenêtre est fermée. Il n'est navigateur. Default statut indique le message par défaut dans la barre de statut. Document. Retourne l'objet document de la fenêtre. Frame. Retourne la collection des cadres dans la fenêtre. History. Retourne l'historique de la session de navigation. Location. Retourne l'adresse actuelle visitée. Name indique le nom de la fenêtre. Et enfin, voici les objets du navigateur. Vous avez tout ça. Navigateur, opener, parent, self, statut. Donc, vous allez voir plusieurs, par exemple, l'objet Windows. Blur, close, focus, move by, move to, open print. Donc, pour imprimer, resize, resize tout. Donc, voilà. Plusieurs types d'objets. Donc, pour l'objet document, vous avez vu. L'objet document, toujours les méthodes. Close, fermé, open write. Donc, les objets du navigateur, les propriétés. D'accord. Ainsi de suite. Donc, voici des exemples que vous allez pouvoir utiliser. Onload si c'est chargé. On-click si on a-click. On-mouse-over si la souris. Et dessus. On-mouse-out si la souris est dehors. Ainsi de suite. Voilà. Donc, plusieurs modifiées les propriétés. Vous pouvez voir tout ça en détail. Donc, ça, c'était le dernier chapitre. Donc, du cours de JavaScript. Vous pouvez essayer de relire. Et dans les tests de connaissances, on aura l'occasion de devoir poser certaines questions. Je pense même à des étudiants qui l'ont déjà traité. Test de connaissances 4. Alors, tentative. Comment dit tentative ? Je vais voir le groupe 5. Voilà, le groupe 5. Par exemple, cet étudiant-là a tout trouvé. Quels sont les objets littéraux correspondants parmi ces trois propositions-là ? Donc, vous pouvez choisir A, B et C. Donc, là, on a var, personnes, prénom, gens, nom et salle. OK. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a vu. C'est la bonne réponse. Avec var, personne, gens, que retourne personne, point, surnom. Il va retourner un divin. Est-ce que on n'a pas surnom ? On a seulement prénom. Donc, c'est indéfini. Comment parcourir l'ensemble des propriétés d'un objet ? On utilise for, on met une variable, in, on met le nom de l'objet. C'est ça. Donc, un tableau, est-il un objet ? Oui, un tableau est un objet. Une chaîne de caractère est-elle un objet ? Oui. On a vu tout à l'heure que par x égale newString. Donc, une chaîne de caractère est un objet. En JavaScript, pour qu'un objet existe, il doit être instantié par new. Non, pas forcément. Pas forcément. L'objet de plus haut niveau de HTML, c'est Windows. Voilà. C'est Windows. La constante pi s'obtient par mat.pi. Donc, si vous mettez mat.pi, vous avez la valeur de 3,14. Donc, on ne plus l'objet mat.pi qui vous donne la valeur de 3,14. Le cosinus d'un nombre x s'obtient avec mat.cos. Donc, si vous avez 2, par exemple, mat.cos de 2, il va retourner le cosinus de 2. Donc, c'est l'objet mat que vous allez utiliser pour avoir le cosinus mat.cos. Si c'était le sinus, on allait mettre mat plus sin sin. Donc, il faudrait bien revoir les méthodes. On a plusieurs, c'est nombreux. Donc, voilà le test de connaissance numéro 4. C'était le dernier test de connaissance. Maintenant, dans une nouvelle vidéo, on fera le dernier TD. Dans une nouvelle vidéo, travaux dirigés 4. Donc, je vous reviens le plus rapidement possible pour effectuer ce dernier TD. Et je pense que ce sera la fin maintenant de ce module. Merci.